J'ai été frappé par une déclaration de Laurent Fabius, le ministre français des affaires étrangères. Il déclare à Marrakech en décembre 2012, je cite, « Le front al-Nosra fait du bon boulot contre Assad en Syrie et donc c'est très difficile de les désavouer. » Le front al-Nosra, c'est la branche syrienne d'Al-Qaïda. « Donc des terroristes d'Al-Qaïda sont soutenus par Fabius en Syrie. » « C'était il y a moins de deux semaines. Du véhicule bourré d'explosifs, il ne reste qu'une carcasse tordue et enflammée. » Le bilan est lourd, au moins 18 morts des civils pour l'essentiel. Un attentat imputé, dit-on ici, aux rebelles islamistes du front al-Nosra. Alors, le quartier affiche son indéfectible soutien à Bachar el-Assad. « Ces gens, ce sont des terroristes. Ils détruisent le pays alors qu'on devrait être main dans la main. » Mais on est dans un contexte absolument incroyable et je pense que le renseignement français va en faire les frais. Parce que, je vais vous donner un exemple, en 2008, la France a évité une catastrophe grâce au service de renseignements syriens. Il y avait un attentat qui était prévu dans le métro parisien par des groupes islamistes. Et ce sont les renseignements syriens qui ont prévu les renseignements français, au point que M. Guéant s'est rendu plusieurs fois à Damas pour obtenir le maximum de renseignements et que l'attentat a pu être évité. Mais il faut savoir que les officiers, y compris le renseignement syrien, qui ont aidé à préserver l'ambassade de France contre des attaques dont elle avait été l'objet, sont aujourd'hui couchés sur une liste noire par les autorités françaises et les autorités européennes. Que certains d'entre eux ont même été blessés en défendant l'ambassade de France à Damas. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont interdits de déplacement, de séjour en France, etc. Alors, je vous laisse vous mettre à leur place. Je peux vous dire que si j'étais à leur place et que la France, demain, vienne me demander, dites, qu'est-ce qui se passe là chez moi ? Vous avez des renseignements sur tel groupe ou sur tel groupe ? Je peux vous dire que ce serait porte-close. Parce que c'est bien, comme M. Fabius, quand on est dans un salon doré, de dire, sur le terrain, ils font du bon boulot. Ce sont ses propos. Le Monde, 14 décembre 2012. Ce sont ses propres propos. Mais il faut assumer la responsabilité de ses actes.